vidéo pad donc information afin d'avoir un fichier d'exportation quand vous exportez votre projet d'avoir un fichier moins gros moins volumineux que ça prenne moins de place donc bien entendu vous allez le mettre éventuellement l'uploadé sur votre votre site internet voilà je prends exemple sur youtube eh bien vous allez pouvoir l'uploadé beaucoup enfin beaucoup plus vite entre parenthèses voilà quand je dis beaucoup plus vite c'est une parenthèse tout dépend de la taille du fichier donc depuis les dernières mises à jour de vidéo pad quand vous exportez la vidéo admettons la voilà c'est bon là j'ai enregistré mon projet je viens de le faire actuellement voilà c'est ma dernière vidéo maintenant je fais comme si je l'exporte donc je clique ici en haut ici exporter là je clique sur fichier fichier vidéo voilà moi c'est comme ça que je fais il y en a peut-être qu'ils font autrement peut-être qu'il y en a certains qui l'uploadé directement sur youtube et compagnie voilà ça c'est vous qui voyez donc ici on met le chemin etc etc là au niveau des préréglages j'ai laissé sur personnaliser et ici vous avez le format de fichier voilà là vous pouvez choisir le format de fichier donc là je vous conseille de de mettre le même format de fichier que votre logiciel de capture d'écran par exemple si vous avez fait un tuto et vous avez capturé votre écran si c'était du mp4 il vaut mieux mettre en mp4 voilà faut respecter au maximum le même la même extension de façon à ce que ça 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 ne n'a pas trop d'impact sur l'exportation sans perte parce que l'exportation sans perte ici ça c'est la nouvelle depuis la mise à jour de vidéo pas donc maintenant on peut avoir l'exportation sans perte c'est à dire que ça va détecter automatiquement si votre l'exportation qu'on est le même format que votre fichier vidéo et là ça ne va pas réencoder votre vidéo ça va l'exporter sans réencodage donc là ça va carrément beaucoup plus vite donc il faut essayer de respecter ici déjà voilà une première chose ensuite ici vaut mieux le laisser sur auto détection de façon à ce que ça détecte automatiquement voilà mais de toute façon si là c'est mis sur auto détection je pense que là normalement ça va auto détecter je pense faut faire un essai faut regarder vous essayez du mp4 vous essayez du avis et vous regardez ensuite donc pour que le fichier soit moins volumineux et bien tout va se jouer ici option d'encodeur avancé ici vous avez des réglages donc ça c'est le réglage par rapport au mp4 ici on voit ici on peut bouger ce curseur par défaut voyez ici restaurer la valeur par défaut si je clique dessus vous allez voir ici ça va changer ça va se mettre à 10 c'est comme si que cette valeur là je la mets à 10 voilà donc je mets par défaut hop c'est bon je restaure à défaut en plus c'est 18 oui je me suis trompé voilà par défaut c'est 18 moi je lui dis maintenant je veux que la qualité soit un peu moins bonne voilà donc ici vous avez le descriptif 10.0 qualité et taille supérieure ici 51.0 donc vers la droite si je mets ici plus je vais là plus je vais vers le nombre 51 et plus je vais là bas là ça va à 10 là c'est carrément la qualité ultra voilà ultra il n'y a pas mieux mais voilà si vous mettez comme ça là le fichier est beaucoup plus gros et ça met un peu plus de temps à encoder donc si je mets par défaut il me dit 18 moi j'ai fait un essai j'ai mis 18 j'ai encodé la même vidéo même codec même projet celui ci et voilà ce que ça a donné j'ai mis 18 et j'ai mis 25 alors celui de 18 il est là il fait 81 et mots et celui de 25 53 et mots donc il ya quand même une différence il ya quand même voilà presque 30 et mots 30 et mots c'est déjà pas mal on gagne quand même un peu de temps et on emploie un peu plus vite alors là la vidéo ne fait que dix minutes mais sur une vidéo de vous par exemple si elle fait plus d'une demi-heure là vous allez voir la différence maintenant je vais vous faire voir la qualité donc là ça c'est la qualité par défaut à 18 et vous allez voir que hop pardon voilà vous voyez la qualité j'avance là c'est une très bonne qualité maintenant je vais vous faire voir écouter là la même chose mais j'ai baissé la qualité j'ai mis à 25 j'ai fait un essai honnêtement je ne vois pas de changement la qualité reste la même peut-être légèrement voilà au niveau de la visuelle mais c'est léger un envoyé mais c'est quand même franchement voilà on voit quand même on voit bien voilà alors vous de votre côté est ce qu'il faut faire baisser essayé comme je vous dis moi j'ai mis à 25 normalement c'est 18 à essayer peut-être vous de votre côté essayez fait des essais essayez de mettre 25 par exemple vous mettez le curseur ici à 25 par exemple ou alors vous jouez ici voilà ou carrément ici hop 25 voilà 25.0 voilà par exemple voilà 25 à peu près voilà 25 moi ça a donné ça il faut aussi après faire des essais en jouant ici sur le codec compresseur pardon voilà c'est le codec c'est pareil ici il ya soit MPEG4 ou soit H.264 il faut faire des essais donc il faut faire des essais ici par défaut donc je restaure à défaut vous faites un essai ici avec une vidéo par exemple d'un quart d'heure essayez de prendre au moins un quart d'heure une vidéo d'un quart d'heure parce que cinq minutes ce sera pas assez parce que cinq minutes il peut y avoir ça peut être bien et puis après sur une vidéo d'un quart d'heure vous avez vers la fin de la vidéo il peut y avoir des moments où ça saccade ou dans le milieu c'est possible c'est pour ça que je vous dis prenez un quart d'heure pour bien visualiser après la vidéo environ sur les un quart d'heure un quart d'heure pardon donc vous faites un essai par défaut ici et vous laissez le codec comme ça ensuite vous faites la même chose vous changer le codec par exemple vous mettez celui-là mais là voyez on peut re changer encore donc vous faites des essais voilà alors ne touchez pas à l'audio parce que l'audio vous n'allez pas gagner grand chose moi j'ai déjà fait les essais de passer à 92 machin voilà ou à 4 machin bon déjà si vous commencez à descendre en dessous de 92 voilà ça commence à être de la boucherie donc l'appareil compresseur bah là il était sur mp4 bien sûr voilà on peut le laisser et l'appareil vous pouvez jouer sur la qualité alors faut faire des essais de votre côté et regardez qu'est ce qui convient le mieux par exemple alors je me rappelle plus si le h264 est mieux que le mpeg moi personnellement au niveau qualité je le vois c'est pareil pour moi c'est pareil maintenant moi j'ai fait un essai de mon côté de mon côté simplement sur le h264 et comme je vous ai dit de mettre à 25 ça m'a donné le résultat que vous avez vu maintenant je vais recommencer moi de mon côté en mettant mp4 et je vais voir ce que ça donne et vous de votre côté il faut essayer aussi voilà donc moi pour ma part je laisse en 2 en h264 pour l'instant le temps de faire mes essais mais là voyez je veux augmenter un peu alors je vais peut-être pas aller jusqu'à 25 je vais aller à 23 voilà peut prendre mes précautions malgré que je sais que 25 ça m'a donné une vidéo correcte que je vous ai fait voir j'ai quand même prendre une petite marge le mettre 23 voilà comme ça la vidéo à mon exportation à moi sera moins grosse moins volumineuse donc ensuite vous faites bien ok ici voilà il faut contrôler aussi quand vous allez réouvrir vidéo pad si ça n'a pas bougé je ne pense pas que ça bouge mais il faut contrôler voilà il faut contrôler aussi bien ici que au niveau d'encodeur alors bien entendu à chaque fois que vous bougez là à bien l'encodeur voilà si je mets avis option de l'encodeur voilà voyez maintenant hop ça bascule là dessus donc l'appareil mais là j'ai beaucoup plus de choses en avis vous avez vu un peu tout ce que j'ai donc là faut quand même voilà bon en général les gens ils laissent sur h 264 voilà apparemment c'est le codec qui est le bleu le mieux mais l'appareil vous voyez vous pouvez jouer sur la compression il ya plein de choses à faire il faut faire des essais de votre côté et de regarder bon pour ma part je vais laisser en mp4 alors il y en a qui préfèrent le avis autre mp4 en fin de compte voilà il faut essayer il faut essayer il faut faire des essais vous faites une vidéo de un quart d'heure par exemple voilà tout au moins dix bonnes minutes au moins au moins vous faites des essais vous regardez ce que ça donne Donc voilà pour vous je vous ai expliqué grosso modo si vous n'avez pas compris bon normalement vous avez compris c'est pas trop dur il suffit de regarder de bien choisir et de faire des essais et de lire après la vidéo voilà et de bah comme je vous ai dit quand vous mettez après votre vidéo pour la visionner n'hésitez pas à bouger un peu comme ça à droite et à gauche vous laissez quelques secondes en lecture et vous regardez s'il n'y a pas des l'image qui saccade ou ou éventuellement un décalage de du son et de l'image ce qui peut arriver voilà voilà quand vous mettez je ne veux pas dire que c'est quand vous mettez la qualité trop faible mais ça peut arriver qu'il ya un décalage entre l'image et la voix que la voix se décale de barbe ça peut ça peut arriver à cause justement que vous avez trop mis en en basse qualité ça peut arriver voilà c'est pour ça que je vous dis mettez dix bonnes minutes et n'hésitez pas à regarder le long de votre vidéo et bien regarder si tout coïncide donc voilà pour vous je ne sais pas et on on en